Et bien bonjour à tous, c'est Andi On se trouve pour l'épisode 90 de Hatker, suivi la ferme cachée. Du coup on va redire comme Andi On se trouve pour le 90ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien il y a quelques petits trucs de prévu, c'est-à-dire qu'on va faire un tout petit peu de pulvérisation parce qu'on a des mauvaises herbes à pulvériser dans cette petite parcelle-là et également du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va épandre un petit coup de l'engrais dans certaines parcelles qui ont besoin d'engrais tout simplement puisque comme vous pouvez le voir ici, voilà la parcelle de maïs ici ainsi que là ont besoin d'engrais. Ici je crois que c'était de l'ange, avoine, blé, ok je ne sais plus ce que j'ai semé. Le blé également a besoin d'être fertilisé et également celle-là, la 37, elle doit encore être semée mais par contre ce qu'il y a aussi à faire c'est récolter les pommes de terre. Voilà, il faut qu'on récolte nos pommes de terre dans la parcelle 53, donc c'est tout ce qu'on va faire dans cet épisode. On va également investir dans un bâtiment parce qu'il se peut éventuellement que j'ai fait une toute petite connerie. Vraiment j'ai fait une toute petite connerie, c'est-à-dire que j'ai fait un peu beaucoup trop de copeaux de bois et du coup on est presque à 400 000 euros, voilà. Vraiment j'ai pas envie de dire que je regrette parce qu'en soi l'argent on va en avoir besoin mais punaise direz-vous ils m'ont déjà fait du fumier, je l'ai payé il y a deux minutes. Bon bref c'est pas grave. Attends il y a combien de paille encore là qu'on rigole ? 46 litres ? Mais j'aurais mis presque 150 litres de paille. Bon bref c'est pas grave. Mais non du coup, presque 400 000 euros parce que j'ai fait beaucoup trop de copeaux de bois dans justement la petite forêt qui est ici. Voilà en fait j'avais fait ça là-dedans, en fait j'avais abattu tous les arbres que vous voyez. Bon en fait tout ça ici, il y avait des arbres qui étaient entre guillemets grands comme ceux-là là. Bon en fait tout ça là j'ai tout abattu et j'avais pas fait gaffe aux sous. Tu vois moi juste j'ai fait des copeaux, ça m'amusait, c'était sympa comme on avait fait à la fin du dernier épisode. Et d'un coup je regarde le compte en manque et je vois quasiment 400 000, je me dis on va peut-être s'arrêter là. Du coup c'est pour ça que là vous voyez très clairement une différence on va dire entre la gauche et la droite. C'est-à-dire qu'ici il y a des arbres beaucoup plus grands parce que du coup je les ai pas abattus. Mais par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai replanté le même nombre d'arbres, voilà. Donc plein de petits arbres etc. qui vont pouvoir pousser avec le temps et ainsi de suite. J'ai fait pareil également du coup dans le petit bois qui est tout juste ici. Voilà dans le petit bois où on était en vidéo justement j'en ai replanté. Je crois que j'en ai planté deux ou trois de plus que ce que j'ai abattu. C'est pas plus mal j'ai envie de te dire, voilà c'est pas dérangeant. Mais enfin bref voilà comme ça ça fait un petit topo de ce que j'ai pu faire depuis le dernier épisode. Et encore une fois l'argent bon c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Mais je vais pas m'en retirer parce que encore une fois ça va être bien utile. Étant donné qu'on va investir dans un nouveau bâtiment qu'on va placer dans l'herbe. Là voilà on l'a placé dans l'herbe. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je décide de le placer là et pas ailleurs. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui m'avaient dit développe ta ferme au niveau des CR et tout derrière. Non je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça dans l'herbe. Je vous expliquerai tout ça plus tard dans la vidéo. Mais avant de faire toutes les activités prévues, il y a un objet qui a été trouvé. Voilà donc nombreux d'entre vous l'ont trouvé. Malheureusement je ne peux pas choisir tout le monde. Du coup j'ai choisi trois commentaires. Et le premier commentaire c'est celui de Flampe57 qui a dit « Salut super vidéo, il y a un truc bleu au-dessus des pierres à 6 minutes continue comme ça. » Alors merci beaucoup. Et bien évidemment si j'ai choisi ce commentaire là c'est parce que non seulement il y avait un objet caché. Mais effectivement là au-dessus des rochers que vous voyez là-bas il y avait un petit truc bleu. Et du coup la deuxième personne qu'il avait trouvé, enfin que j'ai choisi tout du moins, c'est Clément Bussard qui a dit « Salut TFN à 6 minutes 20, il y a un objet bleu en haut du rocher. » Très belle vidéo, encore une fois merci beaucoup. Effectivement il y avait un petit truc bleu sur les rochers là. Alors on ne le voit pas encore mais moi je le vois un petit peu. Et du coup la dernière personne que j'ai choisi, enfin que oui que j'ai choisi tout simplement, c'est YannGaming4210 qui a dit « À 6 minutes un truc bleu derrière les rochers qui ressemble à une vis à grain. » Alors là franchement t'as fait fort, vraiment t'as fait très très fort parce qu'effectivement c'est une vis à grain. Voilà c'est une vis à grain pour pouvoir remonter ça dans les silos etc. Merde, ne fonce pas ça dans tous les arbres s'il te plaît ça serait encore plus intelligent. Non du coup c'est une petite vis à grain. Voilà je ne sais pas ce que je vais pouvoir en foutre comme 90% des objets que je cache. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de le cacher d'autant plus que ça à la limite... Attends parce que j'allais dire à la limite ce que je peux faire. C'est pour les silos là-bas mettre la vis à grain au-dessus du truc. Mais il y a déjà en fait il y a déjà de quoi faire monter tu vois. Je peux déjà vider devant donc en vrai je n'en ai pas grande utilité. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de le cacher. Voilà tout simplement je me suis dit ça. Que ça pouvait être sympa à le cacher. Ça fait un truc plus original, un peu différent, un peu varié. On va dire ça comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le ramener avec ça. Alors c'est vrai que j'aurais pu le ramener à la main. Oula, 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 oula. Mais non mais klaxonne pas s'il te plaît. Du coup non j'aurais pu le ramener à la main mais je vais le ramener avec ça. Bon vas-y passe et ne m'embête plus s'il te plaît. Voilà, merde. Oula, c'est vrai que reculer une petite remorque comme ça avec un véhicule c'est horrible. Parce que plus la remorque est courte plus c'est horrible à reculer. Parce que ça part au quart de tour ces machins là. Hop. Voilà toi on va te laisser là. Parce que du coup ça c'est une petite remorque qui a été trouvée il y a un ou deux épisodes. Et ça non plus je ne sais pas quoi en foutre. Honnêtement je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Encore une fois il y a plein de trucs que je cache, je ne sais pas trop quoi en faire. On découvrira ça avec le temps. Parce que même ça tu vois je me dis que c'est un truc qui n'est pas utile. Mais en vrai je peux m'en servir comme baine, je vais m'en servir pour vendre la laine. Parce que la laine quand les prix seront bons, je vais en vendre beaucoup. Et on va se faire beaucoup d'argent avec ça également. Vendre les pommes quand j'en aurais besoin et tout. Enfin bref, c'est un petit véhicule aussi qui me permet d'aller à droite à gauche, de me déplacer tout ça. Donc en vrai c'est quand même assez pratique. Alors également comme vous pouvez voir du coup ici la parcelle d'herbe, bah du coup elle a... Elle a commencé à pousser tout comme l'autre parcelle à côté de la ferme. Alors dis-moi s'il te plaît que je peux l'accrocher quand même. Ah yes. Oula. Wouh. Il y a un petit problème d'accrochage. Bon c'est pas grave, au moins on peut la ramener. C'est vrai que ça fait ridicule la visse là avec les petites roulettes et tout là derrière, c'est rigolo. Mais non du coup l'herbe commence à pousser tout ça. Donc franchement je suis très content. On va pouvoir refaire du foin assez rapidement. Peut-être faire de l'enrubanage. Faut voir aussi en fonction des stocks parce que les animaux bouffent mais comme pas d'oeufs. Et... Oula, fais gaffe. Voilà. Et également bah du coup, il me faut d'abord du foin. Voilà, avant de faire de l'ensilage, on va d'abord faire du foin. C'est la priorité. C'est surtout les veaux là qu'ils consomment mais comme... Enfin qu'ils consomment mais j'ai l'impression de parler d'un véhicule. C'est surtout les veaux qui bouffent mais comme pas d'oeufs. Et également les vaches. Bon après les moutons j'ai envie de te dire ça va. Hop, voilà. Bon désolé madame. Oula, oula, oula. Désolé madame ou monsieur, je sais pas qui y habite. Mais vous allez avoir une vis au-dessus de votre linge. Voilà, j'espère que... Ça va pas trop vous déranger. De toute façon ne vous inquiétez pas, on va pas démarrer. Bref, non. Donc, non, en vrai c'est vrai qu'on va pouvoir faire de l'ensilage, on va pouvoir se faire de l'argent, on va pouvoir se faire pas mal de trucs. On va essayer de varier. Et je vais voir pour faire des cochons. Voilà, ça c'est un truc que je vais voir pour faire des cochons. C'est également une des raisons pour lesquelles j'ai envie de me mettre le bâtiment là dans l'herbe. Mais bref, en tout cas, tout ça je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Et c'est vrai que, ouais, ici j'aime beaucoup quand même avec la petite maison et tout. Franchement j'aime beaucoup être ici. Voilà, je trouve ça un coin sympa. Bref, en tout cas, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout ça en time-lapse. Parce que pour le moment on va déjà faire, non pas ça, pas ce tracteur là, le 16-30 s'il te plaît. Voilà, on va déjà mettre un petit coup d'herbicide et un petit coup d'engrais. Et puis après on va placer le bâtiment et puis après on va faire les pommes de terre. Voilà, bref. En tout cas, moi je vais vous mettre tout ça en time-lapse. Et puis moi je vous dis à tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, tout simplement, d'autant plus que, du coup, dans mes modes, je crois que j'ai un truc pour pouvoir faire de la nourriture pour cochons. Je ne sais pas si je l'ai activé, peut-être pas, tu vas me dire. Non, je ne l'ai pas activé, si ça, ce n'est pas beau. Non, du coup, j'ai quand même quelques petits modes sympas pour pouvoir faire des cochons, etc. Il faut juste que je trouve la bonne stabulation. Je vais chercher ça après, ne vous inquiétez pas. Et une fois que j'aurai de quoi bien les nourrir, du coup, on fera des cochons. Enfin bref, voilà un petit peu la raison du pourquoi, du comment et tout ça. J'ai décidé de placer le bâtiment là. Pourquoi également je ne retire pas d'argent ? Parce que c'est vrai que pour faire des cochons, il va me falloir une petite fortune aussi, entre guillemets. Voilà, donc il y a un petit peu, en fait, il y a plein de raisons. Il y a un petit peu beaucoup de raisons pour pouvoir, enfin, pour tout ce que j'ai fait, voilà. Et pourquoi je ne regrette pas de l'avoir fait comme ça. Il y en a qui vont peut-être me dire, justement, tu as trop abusé sur l'argent, il faudrait s'en retirer, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, écoutez, moi, ça me va comme ça. Voilà, très clairement, moi, ça me va comme je l'ai fait. C'est vrai qu'encore une fois, l'argent, ça fait un peu beaucoup. Mais comme j'ai déjà pu le dire, ce n'est pas de refus. Alors, on va dire ça comme ça, ce n'est pas du tout de refus. Alors, hop, voilà, parfait. Ce n'est pas du tout de refus, même bien au contraire. Donc, voilà, quoi, un petit peu le raisonnement. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est au 90e épisode et que j'ai l'intention d'en faire 100. Peut-être que j'en faire beaucoup plus. Qui sait ? Peut-être que quand le 25 sera sorti, je continuerai de la faire me cacher saison 2 jusqu'à ce que je fasse peut-être la saison 3 sur FF 25. Je ne sais pas. Voilà, bon, après, c'est vrai qu'FF 25, c'est encore un sujet à part entière. Je vais peut-être en parler dans une prochaine vidéo. La vidéo qui sortira mercredi prochain parce qu'il y a une nouvelle série qui va arriver. Et oui, oui, il y a une nouvelle série parce que du coup, c'est vrai qu'à la base, je voulais refaire la crumback et tout. Mais au final, j'ai eu une idée pour une nouvelle série. Je pense que ça peut vous plaire. Je pense que ça peut vous plaire. Ce n'est pas un truc extraordinaire non plus. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas mentir en mode « Oh, c'est un truc de fou, soyez prêts et tout ». Non, c'est un truc qui pourrait être super sympa pour finir FF 25, pour attendre FF 25, pour finir FF 22. Mais je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas la série de farming. Ce n'est pas la série que tout le monde va vouloir voir. Ce n'est pas la série que tout le monde va réclamer comme la ferme cachée par exemple. Enfin bref, voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc ça, je vais peut-être en parler dans cette vidéo-là justement. FF 25, tout ça. Mais de ce que j'en pense, voilà, parce que bon, attention, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi beaucoup de positifs, bien évidemment. Mais voilà, quoi, on verra bien. Enfin, vous verrez bien plutôt une fois que j'y serai. Parce que pour le moment, on n'y est pas. Enfin bref, en tout cas, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'arrachage des pommes de terre en timelapse. Alors, je ne pense pas pouvoir faire toute la parcelle dans cet épisode. Parce que bon, il y a quand même du boulot. Voilà, quand on regarde déjà là, je suis à 30% alors que j'ai fait 3 ou 4 passages. Il y a encore toute la parcelle à faire. Bon, on ne va pas, je pense pas, pouvoir tout faire en une seule vidéo. Là, déjà, là, il y a plus de 3 tonnes. Alors bon, on ne va pas pousser mes mains dans les orties non plus. Mais enfin, en tout cas, je vais vous mettre tout ça en timelapse. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. 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 Je vous dis à tout. J'ai déjà pas mal avancé sur la récolte de pommes de terre. Alors également, je suis très content parce que le bâtiment, du coup, il, entre guillemets, accepte les trucs en vrac. Je dis ça dans le sens où, en fait, les pommes de terre ne passent pas à travers le mur. Parce qu'il y a des bâtiment, parce que tu as des pommes de terre, tu as des pommes de pommes de terre. Et tu as tout ce que tu mets en vrac par terre. oula merde j'ai failli faire n'importe quoi un petit peu tout ce que tu mets en vrac par terre bah en fait ça passe à travers les murs et après c'est très 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 chiant à récolter, enfin récolter, à ramasser plutôt pas vraiment récolter mais plus ramasser et du coup bah en vrai là je suis quand même relativement content parce que bah ça se fait limite tout seul, vraiment j'ai rien à faire j'ai juste une idée, voilà et puis bah juste là on va pouvoir remettre des pommes de terre tranquillement dessus et puis voilà tu vois ça passe pas à travers quand j'en aurais besoin pour les porcs parce que oui du coup les pommes de terre je ne vais pas les vendre je vais les garder pour les porcs, pour nos cochons qui vont arriver très très vite bien évidemment voilà parce que du coup les poules je pense que je vais devoir faire beaucoup plus de, ou alors je les nourris soit alors je nourris moins les poules parce qu'en vrai j'en fais que très très peu honnêtement dans le sens où bah ça me rapporte pas grand chose les oeufs vu que j'ai pas assez de poules du coup bah ça me rapporte que très très peu donc soit alors je comment dire, je diminue le nombre de poules soit alors j'achète de la nourriture parce qu'il faut que j'essaye d'économiser un maximum pour les porcs parce que du coup il faut que je regarde enfin que je regarde plutôt vite fait tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire des porcs correctement donc je sais qu'il me faut des fruits de la terre donc pommes de terre ou betterave je sais qu'il me faut maïs je crois qu'il me faut du colza du blé ou un truc comme ça aussi enfin bref je sais qu'il faut pas mal de trucs pour pouvoir vraiment bien s'en occuper des porcs donc c'est pour ça qu'entre guillemets j'ai envie de voir ça vite fait quand même avant de les acheter avant de faire tout ça parce que j'ai envie de vraiment genre bien m'en occuper une fois que je les ai j'ai pas envie de faire ça à la va vite à l'arrache après ça se trouve avec les pommes de terre je peux faire de la nourriture pour cochon et que ça suffit voilà ça se trouve je vais avoir de quoi vraiment bien m'occuper des porcs avec avec les pommes de terre voilà parce que je sais pas comment il fonctionne également le mode pour faire de la nourriture pour les porcs je sais que j'ai un mode pour ça il faut juste que je l'active donc je sais pas comment il fonctionne s'il faut que je mette tous les aliments dedans pour que ça me fasse de la nourriture pour porcs s'il faut que je mette juste une culture permet de faire de la nourriture je ne sais rien de tout ça donc non vraiment j'en ai aucune idée donc ça va être à voir j'ai envie de découvrir tout ça bien évidemment avant de les avoir parce que comme dit j'ai envie merde 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 je fais n'importe quoi parce que comme dit j'ai envie de vraiment bien m'en occuper j'ai pas envie d'avoir des porcs et de pas m'en occuper ou quoi que ce soit d'autant plus que les porcs si tu t'en occupes pas c'est sûr que ça va pas être rentable voilà c'est à dire que bon là pour le coup j'ai des vaches à viande voilà des vaches allaitantes d'ailleurs faudrait que je pense aussi en vendre d'ici très peu de temps parce que si on regarde là elles peuvent monter à 1200 euros bon en vrai elles montrent quand même tranquillement bon après c'est sûr que les vaches je savais d'avance que j'allais pas me faire beaucoup d'argent avec parce que les vaches prennent énormément de temps avant d'arriver au prix maximal enfin du moins à la valeur maximale d'autant plus que bah du coup moi je n'ai pas forcément le temps d'accélérer le temps constamment juste de comment dire de laisser grandir de voilà qu'ils prennent enfin que les vaches prennent de la valeur assez rapidement ou quoi parce que bah du coup avec tous les trucs que j'ai à faire dans les champs tout ça bah en fait le temps passe assez lentement voilà je peux faire 2 à 3 épisodes par mois dans le jeu et il faut je ne sais combien je crois qu'il faut 24 mois ou une carrière comme ça pour que vraiment les vaches aient la valeur maximale bah d'ailleurs on peut le voir là ouais tu vois 30 mois et on n'est toujours pas au maximum donc voilà limite il faut 3 ans 3 ans tu fais 3 épisodes donc 36 fois 3 ouais bon voilà quoi limite je suis encore en train de vendre les premières vaches que je m'étais acheté enfin tu vois ce que veut dire du coup ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps à faire les vaches ou du moins pour moi parce que bah encore une fois je n'ai pas forcément le matériel adapté on va dire pour vraiment bien faire des vaches à l'étante etc là c'était plus pour faire des vaches pas forcément avoir la contrainte entre guillemets du lait et puis juste histoire d'essayer autre chose voilà parce que bon parfois ça fait un petit peu de bien aussi d'essayer autre chose et puis voilà quoi après encore une fois le but de cette série là n'est pas d'avoir une énorme exploitation là c'est vraiment juste de s'amuser de voilà il y a un concept derrière de cacher des objets tout ça développer tranquillement la ferme histoire de enfin essayer de varier un petit peu pas forcément utiliser du matériel archi réaliste tout le temps non plus voilà parce que si tu regardes cette machine là bon ça m'étonnerait que dans la vraie vie tu prennes une arracheuse à patates tu changes le bec dessus et tu fais des pommes de terre enfin des betteraves ça m'étonnerait tu vois c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement dans la vraie vie enfin du moins je ne pense pas donc non en vrai le but n'est pas de jouer de manière archi réaliste mais juste de s'amuser avec un concept un petit peu original etc j'ai bien dit un petit peu attention hein ne me tombez pas dessus pour ça donc non en vrai c'est quand même assez sympa enfin bref bon du coup on a fini les pommes de terre bah mine de rien je pensais pas mais on aurait réussi à finir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste ramener la machine on va la vider directement par terre sous le bâtiment et puis je pense que ça arrêtera là dessus je rentrerai la baine hors vidéo mais c'est bon du coup vous avez déjà vu pendant le time lapse et puis même sinon la vidéo va être beaucoup trop longue déjà que là je sens qu'elle va être vachement longue honnêtement j'en suis désolé bon après je pense que c'est pas plus plus mal dans un sens parce que bon personnellement j'aime bien faire des vidéos un petit peu plus longue aussi surtout que là j'ai le temps voilà je bosse pas aujourd'hui parce qu'on est vendredi quand je suis en train de vidéo je bosse pas j'en profite parce que oui du coup oui également faut savoir que à la base j'étais chauffeur outil en baine céréalière mais ça fait déjà trois jours de trois jours que j'ai arrêté la baine céréalière pour faire de la marne bon j'aime pas du tout ce que je fais mais au moins j'ai du boulot et du coup en fait là vu qu'il pleut bah en fait dans la marne c'est un enfer voilà le premier jour je suis resté planté je sais pas combien de fois donc non au bout d'un moment voilà c'est pas faisable sous la pluie la marne mais voilà quoi tout simplement donc aujourd'hui je ne bosse pas j'en profite pour vous tourner des petites vidéos en avance parce que du coup également mercredi dernier vous avez pu voir que bah y'a pas eu de vidéo pour la certaine bonne raison que je n'avais pas le temps à cause du boulot justement voilà et puis si t'es pas là un week-end ou quoi bah t'es directement merde t'es directement foutu entre guillemets voilà ça prend très vite beaucoup de temps le boulot et puis si du moins encore une fois si un week-end je suis pas là bah c'est mort voilà tout simplement c'est mort très rapidement mais enfin bref bon du coup on va vider ça tranquillement et du coup c'est pour ça également qu'il n'y a pas eu de vidéo voilà pour la petite anecdote entre guillemets pour la petite explication plutôt donc voilà quoi également oui c'est vrai qu'il y en a qui vont se demander pourquoi t'as acheté un bâtiment aussi grand ça va te servir à rien et c'est alors là si je peux dire que ça va me servir c'est non seulement là du coup je vais stocker les pommes de terre au fond mais tout le matériel qui dort dehors le plateau la benne la pailleuse qui traîne là bas les vieux tracteurs les bidules les chouettes enfin bref j'ai essayé de mieux organiser ma ferme parce que c'est vrai que c'est un peu bordélique en ce moment et j'aime pas trop quand c'est bordélique voilà bon après ce bâtiment là je m'en fiche un petit peu mais là tu vois par exemple le vieux des chômeurs on va essayer de le rentrer quand même le rouleau bon je sais pas si on va le garder parce que bon il me sert à rien mais voilà tu vois j'ai essayé de mieux ranger mon bazar peut-être pas laisser les bottes de paille et de foin ici peut-être justement merde ouh j'ai gaffe peut-être justement voir pour les mettre dans le grand bâtiment là on va décaler le sement et puis à la place du sement mettre la paille et le foin comme ça bah tout simplement après je vais essayer de ouais je vais juste essayer de réarranger un petit peu la ferme tant plus que là du coup on a un grand bâtiment bon après c'est vrai que niveau style il y en a qui vont dire ça passe pas trop avec le style de la carte je peux comprendre voilà je peux comprendre cette remarque mais personnellement j'aime bien quand même parce qu'en fait j'ai l'impression que plus j'avance dans les bâtiments plus également c'est moderne on va dire voilà c'est c'est le même style mais d'un style plus moderne voilà je vais vous montrer vite fait ce que je veux dire par là c'est à dire que bon ça c'est un vieux bâtiment en bois juste c'était un petit bâtiment que je me suis dit ouais ça peut être sympa de le caler là donc je l'ai calé là ça c'était juste la stabilization à vaches voilà qui était un petit peu dans le même style entre très grosses guillemets avec le vieux bâtiment en bois qui était là voilà du coup c'était pas trop mauvais puis après du coup il y a eu ça hangar métallique pardon un petit peu vieux un petit peu rouillé voilà ça un petit peu comme celui là mais j'ai l'impression un peu plus moderne et un peu plus grand donc je me suis dit sympa et puis là du coup encore un hangar métallique encore plus moderne bref vraiment moi je trouve que c'est vraiment comme une espèce de continuité on va dire ça comme ça du développement de la ferme et franchement moi j'aime beaucoup ce que je fais voilà très clairement j'aime beaucoup comment la ferme se développe etc punaise dit les vaches je les ai nourris il y a pas longtemps et pourtant ils ont déjà bien bouffé enfin bref en tout cas je pense que nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là dessus donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo de ma compagnie vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao